Youssef Oushish, candidat aux élections présidentielles en Algérie, « Je vise la neutralité de l'armée et voici mes engagements. » Youssef Oushish, candidat du Front des forces socialistes aux élections présidentielles en Algérie, a évoqué les manifestations négatives persistantes qui affectent le processus électoral, notamment le manque de neutralité de certains représentants de l'État, le biais des médias publics et l'implication des institutions constitutionnelles dans la campagne. Cependant, le candidat présidentiel reconnaît aussi les efforts notables pour améliorer l'intégrité du scrutin, ce qui l'incite à promouvoir les principes politiques et à réaliser les aspirations du peuple algérien selon ses propres termes. Dans un entretien avec Al Jazeera, Youssef Oushish a exprimé son espoir que l'armée maintienne sa neutralité lors des élections, ce qui aurait un effet positif sur le respect de la volonté du peuple et soutiendrait une transition pacifique vers la démocratie. Par ailleurs, le candidat a confirmé son soutien au programme de finances islamiques comme solution parmi d'autres pour traiter le marché parallèle, tout en s'engageant à protéger les investisseurs et la liberté du commerce. Oushish a indiqué que son pays fait face à d'importants défis en matière de climat des affaires, se classant 157e sur 190 pays selon le classement de la Banque mondiale en 2021. Concernant l'identité nationale, il a exprimé son regret face à ce qu'il considère comme un « retard significatif » dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles consacrant le caractère national et officiel de la langue amazigue, affirmant son engagement à généraliser son enseignement dans le système éducatif et à l'introduire progressivement dans les institutions et services publics. Sur le plan international, le candidat a déclaré son désir de construire des relations équilibrées avec la France, basées sur l'égalité et les intérêts communs, tout en rejetant la logique de monopole et de tutelle. Il a également affirmé son intention de renforcer les relations avec les puissances émergentes sans compromettre les intérêts de l'Algérie avec les pays occidentaux ou d'autres pôles. Vous avez boycotté plusieurs échéances électorales au cours des dernières décennies, notamment les présidentielles. Pensez-vous que les élections présidentielles de 2024 seront différentes et garantiront des conditions de concurrence ouvertes? Nous entrons dans ces élections avec la conviction que l'Algérie fait face à de grands risques et défis sur les plans sécuritaires et stratégiques, ce qui nécessite la mobilisation de toutes les forces actives de la société pour défendre la sécurité, l'unité et les intérêts stratégiques du pays. La situation complexe dans la région et à toutes nos frontières nous impose de privilégier une approche stratégique plutôt que de nous laisser entraîner dans des calculs tactiques inappropriés pour ce moment historique. De plus, il y a des enjeux importants en matière de développement économique et social et de redonner à la politique et à l'activité politique la place qu'elle mérite dans le pays. En participant aux élections, nous visons à redonner de la dignité à l'action politique et à préserver les espaces d'expression démocratique menacés de toutes parts. Ainsi, nous considérons que les élections présidentielles représentent une opportunité pour garantir la sécurité d'une part et le développement qui permettra de restaurer l'espoir des citoyens d'autre part tout en libérant les énergies pour sortir de l'apathie et du désespoir. Malgré la persistance de certaines manifestations négatives, telles que le manque de neutralité de certains représentants de l'État, le biais de certains médias publics et l'implication d'institutions constitutionnelles dans la campagne électorale, nous avons également observé des efforts pour améliorer l'intégrité du processus électoral. En nous engageant, nous cherchons à contribuer à renforcer ces principes et à réaliser les aspirations du peuple algérien. Pensez-vous que l'armée est neutre dans ces élections? L'armée nationale populaire est une institution nationale et ses membres, soldats, officiers et hauts responsables, comme tous les Algériens et Algériennes, viennent de diverses couches et catégories sociales de la société. Nous espérons que l'armée maintiendra sa neutralité lors des élections, ce qui aura un impact positif sur le respect de la volonté du peuple et soutiendra une transition pacifique vers la démocratie. Vous insistez fortement sur l'adoption de la décentralisation, tandis que certains estiment que cette idée va au-delà de l'élargissement des pouvoirs des administrations locales en préparant le terrain pour l'adoption d'un système fédéral en Algérie. Nous croyons en l'octroi de pouvoirs accrus aux administrations locales pour renforcer l'efficacité et la transparence. Nous nous battons pour cela depuis des décennies. Ce que nous visons n'implique pas nécessairement l'adoption d'un système fédéral, mais plutôt la mise en place d'une gouvernance locale forte et responsable qui contribue à un développement équilibré dans les différentes régions du pays. La planification stratégique contribuera à créer des perspectives d'intégration et d'équité des opportunités. La Constitution algérienne reconnaît la MAZIG comme langue nationale et officielle depuis 2016, mais son usage reste limité jusqu'à présent. Allez-vous la généraliser au niveau national dans l'éducation et l'espace public? Quel mécanisme proposez-vous pour réussir cela? Malheureusement, nous avons constaté un grand retard dans l'application des dispositions constitutionnelles qui consacrent le caractère national et officiel de la langue AMAZIG. À ce jour, la loi organique définissant les modalités d'application de l'article 4 de la Constitution n'a pas encore été publiée. Et l'Académie de la langue AMAZIG n'a pas encore commencé ses travaux. Étant donné que la langue officielle dans tout pays implique nécessairement sa généralisation dans l'enseignement et son utilisation dans les services publics ainsi que dans les médias et tous les espaces publics, nous chercherons à généraliser l'AMAZIG dans les différentes étapes du système éducatif. Hollis provoque la colère des supporters algériens avec une déclaration provocatrice. Le nouvel international français d'origine algérienne, Michael Hollis, a suscité l'indignation des supporters algériens en raison d'une réponse étrange à l'intérêt manifesté par l'Algérie et la Fédération algérienne de football pour ses services par le passé. Le joueur du Bayern Munich s'est comporté de manière proche de la moquerie lorsqu'il a répondu à une question à ce sujet. L'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, a convoqué le joueur du Bayern Munich pour la première fois ce mois-ci afin de participer au stage de l'équipe de France en préparation des matchs contre l'Italie et la Belgique en Ligue des Nations. Cela met fin définitivement aux spéculations concernant la possibilité qu'il joue pour l'équipe nationale algérienne. Hollis, âgée de 22 ans et d'origine algérienne du côté de sa mère, avait été envisagée par la Fédération algérienne de football récemment. Sa famille avait été contactée au sujet de la possibilité de jouer pour l'équipe algérienne. Mais il a préféré la France, pour laquelle il a joué avec l'équipe des moins de 23 ans aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'ancien joueur de Crystal Palace a rejoint le Bayern Munich cet été dans un transfert record d'environ 60 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Les spéculations vont bon train quant à son futur succès avec le club bavarois. Hollis, dont la mère est algérienne, le père est nigérien, et lui-même est né en Angleterre, a contribué à la qualification de l'équipe de France des moins de 23 ans pour la finale du tournoi de football aux Jeux olympiques de Paris 2024, qu'ils ont perdu contre l'Espagne 5-3. Hollis a joué six matchs, marqué deux buts et délivré quatre passes décisives. Michael Hollis se moque des « verts » de manière étrange. Le joueur du Bayern a rencontré les médias français le mardi 3 septembre pour répondre à des questions concernant son choix de jouer pour l'équipe de France. L'une des questions portait sur un éventuel contact de la Fédération algérienne de football pour jouer avec l'équipe algérienne. Hollis a répondu de manière que beaucoup d'Algériens ont qualifié de « moqueuse » et « manque de respect », se contentant de hocher la tête plusieurs fois et de répondre par « oui », sans fournir de détails supplémentaires. L'attitude du joueur a fait rire son coéquipier en équipe de France et joueur du Séville FC, Loïc Badé, ce qui a exacerbé la colère des supporters algériens qui n'ont pas apprécié le comportement du joueur monté en puissance. Le joueur était longtemps dans les plans de la Fédération algérienne de football qui avait contacté sa famille, ses agents et lui-même pour le convaincre de jouer pour les « verts ». Cependant, il a toujours été réticent à donner une réponse définitive, bien qu'il n'ait jamais fermé la porte complètement. Réponse d'Olyse sur les contacts avec la Fédération algérienne. Étonnamment, le joueur a renié ses origines algériennes et justifié son choix pour l'équipe de France en disant « Ma mère vient de France. Depuis mon jeune âge, je voyageais avec elle en France et je portais le maillot de l'équipe de France, une déclaration choquante pour les Algériens, puisque la mère d'Olyse est algérienne et ne possède que la nationalité française. » En revanche, les Français ont tenté de justifier le comportement et les réponses étranges d'Olyse lors de la conférence de presse du mardi en soulignant qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement le français étant né et ayant grandi en Angleterre. Ils ont salué ses efforts pour répondre aux questions des journalistes en français, une langue qu'ils ne parlent pas couramment.